Le Jockey Club c'est un des plus gros événements de chez nous, on est tous excités de voir la vraie vérité sur nos chevaux d'avenir, c'est le premier palier pour voir s'ils peuvent tenir la distance, pour se confronter aussi aux chevaux étrangers, c'est une belle opportunité. Sa victoire est pour moi très très bonne, il a fait une rentrée de premier plan à Longchamp et ensuite sa deuxième sortie ici sur le rallongement l'a vraiment aidé, il s'est montré beaucoup plus appliqué, beaucoup plus dans sa course et il a fait une ligne droite en progression jusqu'au poteau, gagnant certes pas de beaucoup, mais tout en dosant et en prenant pas dur. Son point fort c'est sa facilité, c'est un cheval très dur qui a un gros mental, en tout cas il a cette faculté d'être très zen et très facile et d'accélérer en progression, comme ça il brûlera pas de cartouche pour rien. Ce qui peut être piège c'est les mauvais numéros en dedans, 2-3 dans les boîtes, quelque chose comme ça où il faut absolument partir vite pour avoir une bonne position, c'est peut-être pas l'idéal avec lui mais c'est ce que je préférais qu'il n'y arrive pas. Il est dans un très bon état d'esprit, comme j'ai confiance en lui et maintenant on le dimanche commence à se passer. C'est un cheval d'avenir certes, maintenant qu'il performe ou pas dans le jockey club, pour moi ce ne sera pas décisif pour sa carrière parce que sur plus long, j'y vois encore plus de chance.